Et bien bonjour à vous, ici Amilas pour Make 1.net et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle fantastique, colorée et somptueuse Infernaux. Une map qui malgré son tout nouvel aspect des plus attrayant m'a tout de même donné du fil à retordre. Mais ne vous en faites pas, c'est avec une équipe de choc et un peu de patience qu'on vous a dégoté un paquet de trucs assez intéressants. Voici donc venir le temps pour moi de vous les présenter. Attention, animation de texte. Et on commence tout de suite avec une petite one-way smoke qui, après avoir été calée en bas de l'escalier, vous permettra de cover tout arrivée short et même appartement en vous cachant en haut à droite. Ensuite, de la même façon, il existe celle-ci qu'il vous faudra placer au pied du cimetière pour profiter également d'une parfaite vue sur short, tout en étant bien évidemment couvert par son opacité. On enchaîne sur le pit maintenant avec une première pop flash qui va venir aveugler l'ensemble du short et qui pourra vous sortir de pas mal de situations. Voici d'ailleurs une autre un peu plus simple mais tout aussi efficace, profitant comme vous pouvez le voir du rebond qu'offre ici l'inclinaison de la porte. Enfin, pour terminer avec le pit, en montant sur le guidon de ce vélo, vous aurez accès à une ligne tout à fait dégagée sur l'ensemble de votre cas. L'avantage ici, c'est que seule votre tête dépassera et sera presque totalement camouflée par le mur qui va se trouver derrière vous. Autrement, un truc cool à savoir au niveau du thé, c'est que vous pouvez maintenant vous faire boost sur ce muret. Et ce qu'il y a de sympa aussi avec ça, si le cœur vous en dit, c'est d'essayer de prendre l'avantage sur la rivée mid en vous camouflant dans une smoke comme celle-ci. En revanche, si vous êtes dans une situation un peu plus délicate comme à l'instant, j'ai ici une pop flash qui pourra grandement augmenter la durée de votre séjour sous ce préau. Celle-ci consistant donc à ce que vous vous plaquiez contre le mur et que vous la jetiez un poil sous la fenêtre. Toujours dans le domaine des pop flash et pour le long, maintenant, il vous suffira juste pour celle-ci de la lancer un peu au-dessus des tuiles pour qu'elle rebondisse sur le second mur se trouvant derrière. Et c'est avec cet élément qu'on en terminera avec le site A, un wall bank qui vous permettra en tant que CT de pré-shot la ligne de décale des terroristes dans l'appartement. Pas de point précis à avoir ici, visez simplement en haut à droite de la porte. Voilà, je ne vous laisserai pas sans votre dose de site B, j'ai ici une smoke bobine des plus intéressante bien qu'un peu compliquée. Vous prendrez donc cette entre-deux tuiles comme repère et vous montrer votre viseur à hauteur du sommet de la cheminée. Elle ira atterrir ainsi dans un des cercueils et vous fera profiter d'une superbe one-way smoke. Enfin, une dernière astuce ici pour prendre la banane, sachez qu'en vous boostant exactement de cette façon et à cet endroit tout en étant accroupi, vous allez pouvoir piquer votre kill sans même que votre tête n'ait dépassé, ce qui, pour votre information, est le cas dans toutes les autres façons de faire. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez surtout pas à me partager vos avis et vos astuces, parce que oui, je sais très bien qu'on n'a pas eu le temps de tout découvrir par nous-mêmes. Bref, c'était Amilas, restez connecté sur Vakam.net. Sous-titrage ST' 501